Le roi, quand il t'accepte dans son armée, il a déjà des perspectives d'évolution. Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Le roi, quand il t'accepte dans son armée, il veut faire de toi un général. Est-ce que vous me suivez attentivement ? Et un général est méthodique, un général est discipliné, un général est obéissant. Et le pasteur Ornelas disait, si tu n'écoutes pas les ordres, tu n'as pas d'ordre à donner à qui que ce soit. Est-ce que vous me suivez attentivement ? Dieu m'a dit que dans les mois qui viennent, il va lever une armée de généraux. C'est-à-dire que Satan va avoir une vision. Est-ce que vous suivez ? Une vision qui va le perturber. Écoutez-moi bien. Depuis quelques semaines, Satan a fait un cauchemar. Et ce cauchemar est en train de le troubler. C'est parce que ce cauchemar est en train de le troubler, que ta vie devient très compliquée. Satan a fait un rêve. Où le petit soldat que tu étais est devenu un grand général. Satan a fait ce rêve. Et quand il s'est réveillé, il a fait un conseil avec ses démons. Et il a dit, il faut l'arrêter, j'ai fait un cauchemar. Et là, il y a un démon qui est venu qui a dit, non, il ne peut pas. Il a encore des problèmes de prière. Et Satan a dit, mais tu ne sais rien. Parce que son dieu va faire en sorte que le Saint-Esprit prie au débat. Prie au débat. Satan a dit, à ce démon, tais-toi, tu ne sais rien du tout. Et il y a un autre démon qui est venu qui a dit, non, lui, il ne peut pas. Il n'arrive même pas à dépasser 150 euros dans son compte. Là où il est là, il a battu. Et Satan dit, tais-toi, tu ne sais rien du tout. Tu n'as pas les yeux pour voir. Les millions qu'il y a sur sa tête. Et qui vont bientôt pleuvoir. Il a dit, tais-toi, tu ne sais rien du tout. Quand il s'est réveillé dans ce cauchemar. Et il a parlé dans son conseil. Et j'ai vu l'Esprit de Dieu me montrer. Et là, il a cité ton nom. Et un des démons est venu. Il a dit, oh maître. Nous l'avons empêché de dépasser 5 membres dans son GR. Il lui reste un seul membre. Ne t'inquiète pas. Ce cauchemar va s'arrêter. Et Satan dit, tu es aveugle. Tu ne vois pas qu'il a déjà 1000 anges qui travaillent pour lui. Tu es aveugle. Et Satan dit un des mots. Il lui dit, mais ce n'est pas parce que tu vois une seule âme dans son GR. Et il fait comme ça à son des mots. Je vous ai toujours dit qu'il ne faut pas regarder les unes âmes. Il faut regarder la quantité d'anges. Il dit, est-ce que je ne t'ai jamais dit ça ? Espèce d'idiot de nom. Tu ne peux pas dire que son GR ne va pas grandir. Tu ne vois pas que les anges qui travaillent avec lui ne font qu'augmenter. Tu ne vois pas qu'il ne fait que déclarer. Comment tu ne connais pas ? C'est quoi ton âge ? Maître Satan, environ 3,5 milliards d'années. Tu as 3,5 milliards d'années et tu ne sais pas que la déclaration amène la possession. Tu ne vois pas qu'il déclare et tu ne vois pas que depuis qu'il déclare. Tu ne vois pas que les anges augmentent. D'ailleurs, regarde, je t'ouvre les yeux. Regarde. Est-ce que tu vois cette famille qui est en train de dire qu'elle va venir dans son GR ? Tu ne vois pas le voisin ? Regarde le voisin. Qui dit qu'il va venir dans le GR ? Il y a quelqu'un ici qui a un cousin qui s'appelle Michel. Il va se convertir, me dit le Seigneur. 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 Quelqu'un me suit ici ? Il y a un autre qui vient qui dit, et il a cité un autre nom des gens de l'église. Un autre des mois arrive. Maître, je ne veux pas t'offusquer. Je sais que tu as fait un rêve et que ça te trouble. Et que tu es en colère. Mais celui-là, il ne peut pas. Ça a rejeté. Il a plusieurs fois tenté même de se suicider. Et le suicide n'a pas marché. Même la mort ne voulait pas de lui. Ne t'inquiète pas, maître. Tu peux dormir en paix. Si c'est pour lui, tu peux dormir en paix. Satan dit au démon. Tu as révisé la Bible. Oui, maître. Non, tu n'as pas bien révisé la Bible. De toi à moi, tu as déjà vu ce que la Bible dit mentir. Non, 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 maître. Donc, tu as dit quoi ? Non, on l'a rejeté. Donc, tu as dit quoi ? Sa famille l'a rejeté. Donc, tu as dit quoi ? Que pendant des années, il a vécu dans le rejet. OK. Tu as dit quoi ? Que non, on a l'impression qu'on ne veut pas de lui. OK. Tu lis la Bible ? Oui, maître. N'as-tu pas lu que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle ? Et il a dit, il dit, viens, viens. Viens, je vais t'enseigner. Démons idiots, viens aussi là. Démons bêtes, assieds-toi là. Tu comprends ? Je vais te montrer quelque chose. Je vais t'expliquer. Pour reconnaître que quelqu'un sera la pierre principale de l'angle, on voit le rejet autour de lui. Quelqu'un me suit ici ? On t'a rejeté dans une entreprise, c'est la preuve que tu es la pierre principale de l'angle. On t'a rejeté dans une équipe de foot, tu es la pierre principale de l'angle. Tu as été rejeté dans ta famille, tu es la pierre principale de l'angle. Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Est-ce que tu me suis ici ? Vous n'avez pas vu que Michael Jordan, on avait dit de lui qu'il n'avait rien d'un basketteur. Vous n'avez pas lu ça ? Il est devenu le plus grand basketteur de tous les temps. Vous n'avez pas lu que David a dit, voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais Dieu en a fait un grand roi. Est-ce que vous me suivez attentivement ? Je vais vous dire une chose. Dans quelques jours, votre vie seulement sera un cauchemar pour le diable. 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 Et si quelqu'un me suit ici ? Et si quelqu'un me comprend ici ? Je dis que ta vie va être un cauchemar pour le diable. Regardez, quand Satan va te voir, le problème c'est que c'est nous qui ne voyons pas ce que Dieu va faire de nous. Mais le diable le voit. Parce que quand tu t'approches, vous comprenez ? Vous savez, quand il a enchaîné le fou de Gadara, c'est parce qu'il savait que le fou de Gadara allait être un évangéliste dans la décapole. Quand il a envoyé sept démons posséder Marie de Magdala, c'est parce qu'il savait que cette femme-là, Dieu avait déjà un plan pour elle. Et Marie de Magdala a été la première femme à avoir vu le Christ ressuscité. Et Marie de Magdala a été la première femme à avoir vu le Christ ressuscité.